Après l'onde de choc provoquée par Pékin et la baisse du yuan, l'heure est à l'apaisement dans les places boursières. Après avoir perdu 3% hier, l'Eurostock 50 a repris des couleurs vers 14h, bondissant de 1,8%. Francfort gagne 2 points, le CAC 41,8%, Milan et Lisbonne sont en hausse de 2,3%. Malgré une nouvelle dévaluation, Pékin s'est montré enclin à ralentir le rythme de la dépréciation et à intervenir en cas de débordement. Le message a fait son effet. Tous les indices sectoriels européens étaient dans le vert à la mi-journée, et en particulier ceux qui sont directement affectés par leur exposition au marché chinois, soit l'automobile et le luxe. Le dollar rebondit après avoir connu hier un plus bas d'un mois. De son côté, l'euro recule après un pic d'un mois à 1,12$. De son côté, l'euro recule après un pic d'un mois à 1,12$. De son côté, l'euro recule après un pic d'un mois à 1,12$. De son côté, l'euro recule après un pic d'un mois à 1,12$.